Musique C'est à l'occasion de l'exposition présentée par le château de Versailles consacré aux animaux du roi que j'ai souhaité réaliser un épisode dédié à la figure de l'animal à la Cour de France. Nous avons l'habitude de croiser dans l'étoile de nombreux animaux sans pour autant connaître leur histoire et la place qu'ils occupaient dans la sphère royale. De scènes de chasse au portrait des plus beaux animaux de compagnie, ils sont omniprésents dans l'histoire des arts. Ils le sont d'autant plus dans la sphère monarchique, alors figurés sur les peintures, sculptures, tapisseries et autres commandes prestigieuses. Symbole de pouvoir, animaux de compagnie, guides pour la chasse, ils entretiennent avec l'homme un lien singulier que l'histoire des arts s'est chargée d'immortaliser. Au sein des résidences royales, les animaux faisaient partie intégrante du quotidien de la Cour de France. Ils étaient d'ailleurs devenus les sujets de prédilection des peintres et savants de la cour. Dotés de significations politiques, leurs représentations symbolisent le plus souvent la grandeur monarchique et illustrent la magnificence du souverain. Il existe, parmi l'iconographie royale, diverses représentations d'animaux. Scènes de chasse, animaux de compagnie présents sur les portraits royaux, animaux de la ferme ou encore espèces exotiques. L'ensemble de ces peintures témoignent en réalité d'un lien très fort entre l'homme et l'animal. La chasse, rituel monarchique hautement symbolique, est très souvent figurée dans l'iconographie royale. Associée à une manifestation de puissance, les animaux qui accompagnent le roi à la chasse occupent une place singulière, à tel point que sous Louis XV, chaque chien se verra doté d'un nom, devenant alors de réels compagnons pour le souverain. Les portraits des chiens de chasse de Louis XIV retranscrivent avec éclat l'admiration portée par le roi pour ses chiennes lors de ses chasses à tir. Devenu sujet principal de l'œuvre, les chiens du roi peints par Alexandre-François Desportes, illustre peintre animalier, brillent sous son pinceau et contribuent à l'épanouissement d'une nouvelle manière de représenter l'animal. Tel un portrait de cour, le chien, saisi dans une attitude des plus naturelles devant un paysage verdoyant, occupe le centre de la composition et reconnaissable par son prénom inscrit en lettres d'or. Élevée au rang de chef-d'œuvre par leur grand format, l'étoile témoigne de cet amour porté par le roi à ses chiens, dont il s'occupait le soir après le coucher public, en leur offrant de petits biscuits secs parfumés à la fleur d'oranger. Jean-Baptiste Oudry, célèbre peintre animalier du XVIIIe siècle, s'était consacré à la retranscription des expressions animales et au portrait animalier. Peintre de Louis XV, il poursuivit cette tradition du portrait de chien aux lettres d'or. À la manière d'Alexandre-François Desportes, Oudry insuffle au chien portraituré un caractère expressif, mais confère à ses toiles, selon les goûts du XVIIIe siècle, davantage de théâtralité et de pittoresque. Si le chien portraituré était prestigieux, il l'était tout autant dans les scènes de Vainry. Désormais peint dans l'action, l'étoile illustre les chiens au cours des chasses royales. En meute, le chien n'est plus figuré à la manière d'un portrait de cours. Retranscrit en pleine action, la violence du moment se lit dans les expressions et les mouvements conférés aux animaux. La puissance du chien resplendit. Ces scènes de chasse, particulièrement appréciées par le roi, constituaient le noyau de commandes les plus prestigieuses et devaient mettre en avant toute la grandeur du souverain. Si les chats n'étaient pas réellement présents sous le règne de Louis XIV, peu appréciés par ce dernier, ils n'en furent pas de même sous le règne de Louis XV, particulièrement attendris par ces félins. Deux toiles sont significatives de cette attention portée à l'animal. Cette première œuvre de bachelier qui présente avec élégance le chat favori du roi, l'Angora. Puis, ce chef-d'œuvre du portrait animalier qui figure le chat de Louis XV devant des colonnes antiques, prénommé Général, et qui à ce jour est le seul portrait officiel de chat connu en lettres d'or. Ces peintures animalières témoignent de l'incroyable diversité du règne animal au sein de la Cour de France. Chiens, chats, mais également espèces plus rares et convoitées qui se trouvaient dans la ménagerie de Versailles, édifiée entre 1662 et 1664. Les animaux de la ménagerie étaient pour les peintres et les savants du siècle une manière d'étudier les espèces exotiques et de contribuer au développement de l'histoire naturelle. Ces peintures animalières nous permettent de comprendre que la plupart des animaux présents à la Cour étaient de véritables partenaires pour l'homme. Si vous êtes intéressé par un épisode sur les animaux exotiques et la ménagerie de Versailles, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada